Salut, c'est Émilie et Mélanie sur le podcast de la patate chaude. Un podcast de Solipulse, engagé auprès des assos pour les aider à développer leur communication et leur levée de fonds. Alors que vous soyez bénévoles, salariés ou les deux, cette pause sonore s'adresse à toutes les assos. Et enfin, après cette longue introduction, l'épisode va enfin pouvoir commencer ! Bonjour, c'est Émilie, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on continue et on termine notre petite série sur la communication en s'intéressant à tout ce qui est canaux et support de communication. Donc là, on arrive vraiment en bout de course, si je puis dire, et on va s'intéresser vraiment à vos outils de communication et à leur diffusion. Donc on va s'intéresser tout d'abord aux canaux de communication. Donc là, on s'interroge souvent pour se dire quel est le meilleur canal de communication à utiliser. Et malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite à cela. Le meilleur canal de communication pour votre association, c'est celui qui va vous permettre de toucher au mieux votre cible. Et donc, du coup, je vous renvoie à un épisode précédent sur justement la définition des cibles. Et en fonction de cette cible-là, vous saurez quel est le meilleur canal de communication fait pour votre asso et pour la communication que vous voulez faire précisément. Si je vous dis par exemple, à l'heure actuelle, le meilleur canal de communication, ce sont les réseaux sociaux et que votre cible à vous, ce sont les personnes âgées, clairement, ça ne fonctionnera pas. Et donc, ce que moi, je pourrais juger pour ma communication comme le meilleur canal que sont les réseaux sociaux, pour vous, ça ferait un bide complet et ça ne fonctionnerait pas du tout. Par contre, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est qu'il faut vraiment penser multi-canaux, c'est-à-dire essayer de ne pas utiliser un seul canal de communication, mais bien plusieurs pour pouvoir toucher votre cible à différents endroits par différents moyens. Donc, pour toucher votre cible, vous pouvez à la fois utiliser par exemple de l'imiling, les médias sociaux, on en a parlé, un site internet, ça peut être du face-à-face aussi, ça peut être du courrier, ça peut être de l'événementiel, ça peut être des relations presse, ça peut être extrêmement varié. Le meilleur canal de communication sera toujours celui qui vous permettra d'entrer en contact avec votre cible parce que vous saurez que c'est un canal qui est utilisé aussi par votre cible. Et vraiment toujours utiliser plusieurs canaux de communication, c'est indispensable pour que vraiment votre cible, j'allais dire, vous voie de partout entre guillemets et que vraiment, elle ne puisse pas passer à côté de votre communication. Une fois qu'on a parlé de ça, il faut aussi s'intéresser à tout ce qui est budget, bien sûr. Donc là, effectivement, il n'y a pas de mystère. La communication, ça a un coût. Je pense personnellement que c'est vraiment un investissement qu'il ne faut pas lésiner là-dessus. J'entends parfois des associations qui disent, ah non, on ne fait pas des communications trop jolies parce que sinon, ça donne l'impression que notre association, elle a de l'argent. Et si on donne l'impression qu'on a de l'argent, eh bien, les donateurs, les partenaires ne voudront pas nous en donner plus parce qu'ils penseront qu'on a ce qu'il faut et limite qu'on le gaspille en faisant un support de communication. Alors, je pense que vraiment, moi, je ne partage pas cette idée-là parce qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et une bonne communication, eh bien, ça traduit le sérieux, la crédibilité et la fiabilité de votre association. C'est vrai que tout de suite, ça renvoie une image, alors j'allais dire professionnelle, même si votre association est une association de bénévoles. Voilà, ça va vraiment asseoir sa crédibilité d'avoir une communication de qualité. Pour ce qui est du coût, par contre, je vous invite vraiment à ne pas vous mettre de barrière au départ parce que vous pouvez essayer de jouer avec le mécénat et notamment tout ce qui est mécénat en nature. Donc, que ce soit, par exemple, vous voulez faire un flyer et vous souhaitez l'imprimer, forcément, à ce moment-là, vous pouvez très bien essayer d'aller voir des imprimeurs pour leur proposer de faire un don en nature à votre association, donc don qui reviendrait à imprimer gratuitement les flyers pour vous. Et si vous êtes une association en capacité d'émettre des reçus fiscaux, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez émettre un reçu fiscal à l'imprimeur pour le don en nature qu'il aura fait à votre association. De la même manière, vous souhaitez avoir une jolie mise en page de vos supports de communication, que ce soit, par exemple, un rapport annuel qui est vraiment un vecteur de communication qu'il ne faut pas négliger, une affiche ou encore, je reviens à l'idée du flyer, vous pouvez, là, à nouveau, sans difficulté, approcher des graphistes de profession et solliciter leur aide pour mettre en page vos documents dans le cadre d'un don en nature. Donc, ça peut être à la fois des graphistes freelance, indépendants, qui font ça, mais ça peut être aussi des petites agences de communication qui peuvent être intéressées à s'afficher aux côtés de votre association en tant que partenaire grâce à ce soutien en nature qu'ils vous auront accordé. Donc, vraiment, voilà, il faut avoir l'esprit très ouvert et essayer de voir en fonction de la communication que vous avez en tête s'il est possible d'obtenir des gratuités, si je puis dire, à droite et à gauche, suivant les besoins que vous avez. Ensuite, il va être extrêmement important aussi d'établir votre calendrier de communication et son rétro-planning. Donc, ça, c'est indispensable pour pouvoir avoir une communication vraiment cohérente et sereine aussi parce que plus on anticipe, plus on peut mettre en lien et en connexion nos différentes actions de communication et donc, plus ensuite, tout se déroule facilement et vraiment pour vos cibles de communication, ensuite, ça fait vraiment un ensemble qui vous permet d'avoir une communication très reconnaissable, très facile à identifier et du coup, d'autant plus impactante. Donc, bien sûr, dans le rétro-planning, il faut prendre en compte tout ce qui peut être éventuellement délai de fabrication suivant les supports de communication que vous voulez faire, c'est une évidence. Il faut aussi penser, je reviens à la partie d'avant sur le budget, si vous voulez solliciter des prestataires pour bénéficier de dons en nature, ça, c'est pareil, il faut les anticiper grandement à l'avance parce que vous allez devoir négocier avec plusieurs pour avoir un prestataire qui accepte et ce prestataire-là va accepter, mais il aura peut-être des contraintes de planning de son côté aussi. Donc, voilà, plus vous vous y prendrez à l'avance, plus vous pourrez faciliter aussi cet aspect gratuité, dons en nature dont on parlait juste avant. Et une fois que vous avez tous ces éléments-là, et bien maintenant, il va falloir développer votre contenu avec tous les éléments que vous avez pu définir avant, donc les grands messages que vous voulez porter. Et vraiment, la rédaction de vos contenus sont la concrétisation de tous les efforts que vous aurez faits. Et donc, ça reprend tous les différents épisodes consacrés à la communication qu'on vient de faire. Et donc, en fait, là, ils sont vraiment tous concentrés dans la rédaction de vos contenus. Donc, c'est extrêmement important d'être passé par tous les processus pour qu'ensuite, vos supports de communication fassent, enfin, j'allais dire, sens avec tout ce que vous avez en tête et en soi, soit une parfaite illustration de la stratégie et des enjeux de votre association. Une fois que c'est fait, vous allez diffuser votre communication, vos communications. Et là, ce n'est pas tout à fait, tout à fait terminé parce que ça va être très important d'évaluer et d'ajuster votre communication. Ça, des fois, c'est une étape qu'on saute parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et puis, on se dit, allez, ça y est, c'est fait, c'est derrière nous. Mais en fait, non, c'est vraiment important de voir quel impact a eu votre communication par rapport aux critères que vous aurez définis précédemment. Et donc, voilà, de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou à minima être fait différemment. Et n'ayez vraiment pas peur d'apporter des changements si nécessaire. Voilà, si c'est une communication qui doit revenir à plusieurs reprises, cette étape d'évaluation, ajustement, vous permettra que d'une étape sur l'autre, cette communication soit de plus en plus efficace. Voilà, j'espère que toute cette série communication vous aura plu. N'hésitez pas à diffuser largement autour de vous. ou si vous avez des questions, des remarques, eh bien, rendez-vous en commentaire. Voilà, voilà, cet épisode est terminé. On vous dit à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.